La Liderée Bokertov, bonjour, heureux de vous retrouver ce matin pour parler un peu avec vous de ce que vous connaissez bien, c'est à dire les localités juives de Judée de Saint-Marie et l'état d'esprit qui règne aujourd'hui dans ces localités alors qu'on a le sentiment qu'il se passe quelque chose sans pouvoir le définir de manière très claire, sans savoir véritablement ce qui se passe. On sent que du côté israélien, il y a plusieurs mesures, on va dire plusieurs gestes conciliants de la part de Benjamin Netanyahou en direction des Palestiniens. Il y a des gestes et des déclarations, en tout cas au moins de la part des Palestiniens, des déclarations aussi extrêmement modérées, dirait-on comme par exemple le renoncement apparent des Palestiniens d'exiger le gel de la construction en Judée et en Saint-Marie. Alors toutes ces déclarations, tous ces gestes semblent laisser présager d'une relance possible ou d'une allonce d'une relance possible. Et dans ce contexte, la semaine dernière, on a constaté que Benjamin Netanyahou avait rencontré à plusieurs reprises, au moins trois fois sur 48 heures, les responsables des implantations juives de Judée et de Saint-Marie. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que dans votre localité, à Élie, qui est une des localités les plus importantes de Saint-Marie, on a le sentiment que quelque chose est en train de se préparer et que ça pourrait être embarrassant, pour ne pas dire dangereux et problématique ? Ce qu'on a l'impression, c'est surtout qu'il y a un monsieur qui s'appelle Donald Trump, qui est à Washington et qui a décidé qu'il voulait faire bouger les choses sans trop savoir vraiment ce qu'il fait. Donc on a un peu le sentiment, c'est vrai, que Netanyahou pour le moment souffle chaud et le froid. Ça veut dire que d'un côté, en effet, on a ses déclarations modérées, on a ce sentiment qu'il y a une espèce de rapprochement, en tout cas de tâtonnement en direction de l'autorité palestinienne. D'un autre côté, on a donc des déclarations chaleureuses, voire enthousiastes de Netanyahou pour l'anniversaire des 50 ans de la guerre des Six-Jours, face aux habitants, aux représentants en tout cas des localités juives de Judée-Samarie, où il a affirmé qu'il allait engager un nouveau plan de construction pour les localités, en allant de l'intérieur vers l'extérieur, en expliquant clairement que les localités qui avaient besoin de se développer dû à leur développement naturel allaient voir donc leur construction se multiplier, en expliquant que, en parlant de ça de manière comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, on a aussi de l'autre côté, et on a de l'autre côté, par exemple, au conseil municipal de Élie, on a eu la semaine dernière une réunion avec le ministère du Logement qui nous expliquait que dans les prochaines années, 600 nouvelles unités de logement allaient être construites à Élie, c'est-à-dire que le ICHOUV, la localité, va doubler. Donc ça, c'est des choses qu'on entend. De l'autre côté, oui, comme vous l'avez dit, on entend aussi que Netanyahou est prêt à faire des concessions et qu'il parle de rapprochement avec l'autorité palestinienne. Et encore une fois, dans le même souffle, il dit que pas une seule localité ne sera déplacée dans le cadre d'un accord de paix. Donc on ne sait pas très bien sur quel plan c'est. Ça a l'air, notre optimisme, l'optimisme qui nous a permis de construire tellement de localités et d'être aujourd'hui 400 000 personnes au-delà de la ligne verte, nous soufflent, nous donnent beaucoup d'espoir. D'autre côté, on reste quand même vigilants. Oui, mais l'optimisme qui régnait, on va dire, au sein du mouvement des localités juives de Judée et Samarie au moment de l'arrivée de Trump à la Maison Blanche, le sentiment qu'il serait peut-être possible, comme le souhaitait par exemple Naftali Bennett, le leader, on va dire, même de cette tendance dans la mouvance sioniste religieuse, d'annexer une partie de la Judée et de la Samarie. On est en train d'oublier tout cela un peu, non ? Oui, je crois que l'annexion, ce n'est pas encore pour tout de suite, mais c'est peut-être une annexion de facto qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, enfin c'est en tout cas ce qu'on espère, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ce sont les faits, comme disait Ben Gurion, et pas les paroles qui dictent la réalité en Israël, et le fait de développer les localités, d'ajouter encore et encore un appartement, de construire de nouvelles routes, de construire une nouvelle localité pour les expulsés d'Amona, comme l'a dit Netanyahou, il était très très fier de dire que c'est le premier Premier ministre depuis très longtemps à avoir construit une nouvelle localité au-delà de la ligne verte. Tout ça, ce sont des faits sur le terrain. Et donc oui, il y a une espèce d'espoir qui se dit, voilà, alors peut-être que déclarativement, on n'en est pas encore là, mais sur le terrain, ça se passe, ça construit. Voilà, c'est l'état d'esprit en tout cas. Alors il y a une information qui est parue ce matin dans le Haret, bien que bien entendu, il faille toujours prendre avec des pincettes les informations rendues publiques par le Haret, sur lesquelles Benjamin Netanyahou avait demandé en 2014, lorsqu'il était question encore de ce processus de paix qui avait été renouvelé ou relancé à l'époque par John Kerry et l'administration Obama, d'une affirmation dont Benjamin Netanyahou aurait demandé aux Américains d'inclure dans un document qui pourrait être une sorte de plan de paix ou de débauche de plan de paix. De feuilles de route. De feuilles de route, le fait que dans tout accord de paix avec les Palestiniens, eh bien, les Israéliens, les habitants des localités juives de Judée et de Samarie pourraient rester sur le territoire d'un futur État palestinien. Ils pourraient y vivre, ils devraient pouvoir y vivre en toute sécurité comme l'ensemble de la population. Alors, qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez ce genre de proposition, ou en tout cas d'exigence faite par Benjamin Netanyahou ? C'était il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire 2014, c'est quand même pas très loin. Quand on entend ce genre de déclaration, d'abord, est-ce que c'est quelque chose de réaliste ? Est-ce que lorsque vous parlez avec des habitants de localités judées de Samarie, lorsque vous, vous réfléchissez à un tel cas de figure, ça vous semble tout à fait plausible ? Non, d'abord, bien entendu, ça ne paraît pas plausible, et même ça ne me paraît pas plausible du point de vue Netanyahou. J'imagine mal Netanyahou dire qu'il laissera dans un État palestinien 200 000, 300 000 Juifs se débrouiller dans l'État dans lequel... Avec tous les discours qu'il fait sur la menace de constituer un État palestinien avec Daesh à nos portes, avec le Hamas, etc., dire qu'il abandonne une partie de sa population et qu'elle se débrouille, je vois mal... Oui, mais c'est dans le cadre d'une paix, si... Oui, bien sûr. Même lui, je ne crois pas qu'il... Il y croit vraiment. Oui, je crois que c'est aussi une manœuvre politique pour justement mettre, pousser à Mahmoud Abbas dans ses retranchements et dire, voilà, regardez, Mahmoud Abbas refuse même qu'un seul Juif, puisqu'il a dit ça plusieurs fois, il refuse qu'un seul Juif habite dans un État palestinien, alors que nous, bien entendu, nous accueillons une minorité arabe israélienne sans le moindre problème. C'est la même chose un peu que son exigence de reconnaissance d'un État juif par l'autorité palestinienne. J'ai plus l'impression que c'est une manœuvre politique que quelque chose qu'il croit vraiment réalisable. Et en tout cas, je vois mal, en tout cas, même si, disons, que c'est quelque chose qu'il envisage sérieusement, je vois vraiment très, très mal, peut-être qu'une petite partie de la population des habitants accepterait de vivre sous le joug d'un État palestinien, mais j'aurais vraiment, vraiment du mal à le croire. Alors, Lali, dans votre localité des lits, qui est une localité importante, on sait qu'il y a, parmi la population, il y a une forte population en deux lits, mais comme nous l'avions dit lorsque nous vous avions présenté la dernière fois, je ne sais pas s'il est nécessaire pour nos auditeurs de vous représenter à chaque fois, mais c'est-à-dire que vous êtes très préoccupé par l'intégration des Olymnes de France en Israël. Il y a beaucoup d'Olymnes de France à Lali. Comment s'intègrent-ils ? Comment vivent-ils leur vie de nouveaux immigrants ici dans cette localité ? Je crois que les Olymnes de France qui choisissent d'habiter dans une localité, dans un Ishouv, font le meilleur choix possible. Vous savez, ça fait déjà un an que je me promène un peu partout en Israël, et je me rends compte que le choix, bien entendu, de la ville d'intégration, de l'endroit où on décide d'arriver pour les premières années, est crucial. En tout cas, pour l'éducation des enfants, c'est essentiel. Et l'enveloppe sociale qu'ils reçoivent en habitant, en choisissant d'habiter dans un Ishouv est telle qu'en tout cas, pour les premières années, c'est vraiment un atterrissage en douceur, on va dire. Alors, bien entendu, certains, à la fin, au bout de quelques années, ont du mal avec les distances, ont du mal avec le fait de ne pas trouver un travail sur place. Et donc, ils choisissent d'aller habiter ailleurs. Ça correspond à peu près à 10% des Olymnes qui viennent habiter dans l'Ishou. Mais en tout cas, les premières années, ils atterrissent en douceur. Ils sont accueillis par leurs voisins. Ils sont accueillis par tout un dispositif qui est mis en place pour les aider. Et puis, il y a ce contexte de l'Aliya de groupe qui est très présent et qui consolide, d'une certaine manière, leur intégration. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, Shalom Vahr et Shalom Eliyad Vahr, qui dirigent l'Aliya de groupe, à mon avis, ils ont tout compris sur ce que signifie l'intégration. Qui habite aussi à Eli. Qui habite également à Eli. Ce concept-là de un an de préparation avant l'Aliya, où le groupe se forme, apprend à se connaître, où il choisit durant cette année l'endroit où il va aller habiter, où il rencontre des professionnels pour préparer son intégration professionnelle, où il va visiter les écoles de ses enfants. Donc, cette année de préparation et ensuite, cette année de suivi qui suit, c'est vraiment la recette miracle pour réussir son intégration et associée à une localité qui a envie d'accueillir des Olymnes. Qui a vraiment le sentiment qu'elle participe à quelque chose de grand, à l'histoire du peuple juif en intégrant, en participant au processus de rassemblement des exilés. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose de technique, c'est aussi quelque chose, on va dire presque de spirituel que d'accueillir des Olymnes. Je pense que ça aide énormément à leur intégration. Eh bien, Lali Doré, merci d'avoir été avec nous. On a toujours beaucoup de plaisir à vous accueillir parce que, d'une certaine manière, on peut avec vous parler des deux pôles d'intérêt, en fait, de studiocalita.com, c'est-à-dire l'actualité d'un côté et puis l'IA et l'intégration des Olymnes de France de l'autre. Merci d'avoir encore été avec nous ce matin. Je vous laisse aller à votre réunion à Aofra. Merci et shavoua tov. Shavoua tov. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada